Hey ! Bonjour tout le monde, c'est MJ Armement ! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, vous l'avez compris, le port d'armes en France. Un sujet tabou, mais relativement d'actualité à cause des attentats de ces dernières années. J'ai l'impression d'être journaliste quand je parle comme ça, ça m'énerve, j'ai envie de me donner des baffes tout seul. Alors, il faut savoir que le port d'armes en France était autorisé jusqu'en 1939, où il a été rendu prohibé par un décret qui était censé être temporaire. Et donc, depuis, le port d'armes est prohibé et on risque 5 ans d'emprisonnement. On est pourtant dans le pays des droits de l'homme, normalement, à la base. Alors, il y a différentes organisations en France qui se battent pour rétablir le port d'armes. Il y a, premièrement, l'organisation que je connais le mieux, c'est une association, l'ARPAC, qui se bat pour le rétablissement d'un port d'armes citoyen. Je vous suggère de vous inscrire. Cette association a une page Facebook, évidemment, je vous la mettrai dans la description. L'Institut Mirabeau, donc je vous mettrai un lien également dans la description. Et une page Facebook, pour le coup, elle, qui n'a rien, entre guillemets, d'officiel. Ce n'est pas une association ou une organisation, mais une page Facebook qui s'appelle Port d'armes. Et oui, je vais vous mettre également un lien dans la description. Donc, cette page Facebook se veut un peu plus, entre guillemets, ludique. Elle met pas mal d'exemples grâce à des vidéos ou des photos, des montages avec des images, pour justifier un port d'armes en France. Alors, depuis les récents événements, notamment l'année 2016, qui a été reconnue en France comme l'année avec le plus de criminalité. Donc, tous ces récents événements entre les attentats et la criminalité grandissante ont changé l'opinion publique sur les armes à feu et sur le port d'armes. Cela a poussé les gens à vouloir s'armer pour se protéger eux-mêmes, la famille, et voire même autrui. Alors oui, il y en a qui vont dire, mais ça va faire comme les Etats-Unis, ça va devenir un Far West, il va y avoir des morts partout. Eh ben non ! Puisque, pour exemple, en Europe, la Suisse a été élue proportionnellement le pays avec le plus d'armes par habitant. Mais a été également élue aussi, en 2016, le pays le plus sûr. C'est dingue ! Ça veut dire que le fait que la population soit armée ne transforme pas forcément le pays en une zone dangereuse et chaotique ? Eh oui, mon cher Watson, tout est une question de culture ! Alors, évidemment, un port d'armes, oui, mais pas pour tout le monde. Pas pour n'importe qui, du moins. Il faudrait justifier, évidemment, dans l'état psychologique et psychique parfait, caser judiciaire vierge, certificat d'aptitude médicale, une relation aux armes qui soit saine. C'est-à-dire, là, je reprends ce que j'ai entendu en faisant mes recherches dans une émission parlant du port d'armes. C'est-à-dire qu'il faudrait n'avoir ni une fascination irrationnelle pour les armes à feu, ni une peur irrationnelle. Il faudrait avoir des pensées et des émotions tout à fait saines et normales vis-à-vis des armes à feu, etc., etc. Il y aurait plusieurs autres conditions, évidemment, pour détenir ces armes, notamment que l'arme soit dissimulée et pas visible, comme dans beaucoup d'États américains où l'arme doit être cachée sous une chemise ou quoi, puisqu'évidemment, ça se ferait un peu bizarre de voir tout le monde avec le pistolet à la ceinture dans la rue quand même. Il ne faut pas exagérer. Alors, pourquoi on veut rétablir le port d'armes ? C'est quand même intéressant de le dire. Il faut savoir que la protection des citoyens est une des fonctions régaliennes de l'État. Et on l'a bien vu avec les récents événements et les faits divers du quotidien que ce n'est pas possible pour l'État de protéger tous ses citoyens partout, à tout moment. Et c'est tout à fait normal. Personne, en tout cas aucune entité, en est capable. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne pour la protéger, et heureusement. Et quand bien même, ce n'est pas parce qu'il y aura un policier qu'il sera protégé comme il faut cette personne. Donc finalement, seul le peuple peut se défendre lui-même, ce qui permettrait de rétablir une sorte d'égalité entre les individus, c'est-à-dire les individus criminels qui eux sont armés, puisque de toute façon ils s'en fichent d'être hors la loi et donc de posséder une arme illégalement. Et les individus, entre guillemets, honnêtes citoyens qui n'ont pas d'armes sur eux dans la rue, puisqu'ils respectent la loi, car c'est interdit d'avoir une arme sur nous dans la rue, prête à l'emploi. Mais voilà, du coup, il y a une inégalité. Il y a les gens armés qui font du mal aux autres, et ceux qui sont désarmés, et qui en plus n'ont pas le droit de s'armer pour se protéger. Ça revient un peu à marcher sur la tête, on est d'accord. Donc, à ce moment-là, chaque citoyen, sain d'esprit, pour faire simple, serait une aide supplémentaire pour le gouvernement, pour sécuriser le pays, et chaque citoyen possédant une arme à feu dans la légalité, dans le cadre d'un port d'armes autorisé aux personnes remplissant un certain nombre de conditions, sécuriserait le pays. Ces honnêtes citoyens pourraient intervenir lors de grandes criminalités, lors d'attentats, ou même pour leur protection personnelle ou leur famille. Et j'insiste sur le fait que cela ne transformerait pas forcément le pays en une zone de guerre permanente, puisque si l'on donne le droit à certaines personnes d'avoir des armes sur eux dans la rue, ce sera des personnes sélectionnées sur des tests physiques, mentaux, etc. Justifiant et assurant qu'ils ne vont pas faire un mauvais usage de ces armes à feu dans la rue. Alors personnellement, moi je suis persuadé que c'est possible. C'est possible de rétablir un port d'armes et que ça serait une bonne chose pour le pays. Mais il va falloir vraiment que les mentalités en France changent. Elles ont commencé à changer un petit peu avec, comme je vous le disais, les attentats où de plus en plus de personnes ont voulu s'armer et ont changé d'opinion sur les armes à feu car elles se sont bien rendu compte que les belles paroles, les bougies, etc. ça ne protégeait pas les gens. Seule une arme peut protéger d'une arme dans 90% des cas. D'ailleurs, je parlais de mentalité à l'instant sur les armes à feu. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la sociologie des armes à feu en France. Alors je dis changer les mentalités, pourquoi ? Parce que la plupart du temps, si vous présentez une arme à feu à quelqu'un, par exemple un pistolet semi-automatique type glock ou quoi, en 9mm par exemple, il y aura deux réactions. La plupart du temps, ça sera soit une peur irrationnelle de l'arme à feu, donc injustifiée, soit au contraire une fascination irrationnelle également de l'arme à feu qui ne sera pas non plus justifiée. Et donc dans ces deux cas de figure, si on donne une arme à feu à cette personne, ça ne sera pas quelque chose de sécuritaire, ça ne sera pas une bonne idée. Il va falloir avoir un comportement et des émotions neutres par rapport aux armes à feu. Je ne dis pas évidemment qu'il ne faut pas être intéressé ou passionné par les armes à feu. La passion et la fascination, c'est deux choses bien différentes. Donc il faut changer la mentalité, la culture des armes en France avant de pouvoir établir un éventuel port d'armes en France. Malheureusement, les médias français ont pour la plupart du temps, jusqu'à présent, diffusé une image très très négative des armes à feu. Ils font passer par exemple les Etats-Unis ou toutes les personnes possédeant des armes à feu pour des criminels. Ils instaurent un climat d'insécurité, etc. Les médias, en ce sens, manipulent un peu l'esprit de masse de la population en leur faisant penser que les armes à feu, c'est quelque chose vraiment à éradiquer et que l'on peut éradiquer alors que c'est totalement faux. Donc l'esprit des gens doit s'ouvrir, doit être plus réfléchi par rapport au sujet des armes à feu et seulement à partir de là, on pourra envisager l'éventualité d'avoir un port d'armes en France. Alors je vous l'avais dit, ma prochaine vidéo portera sûrement sur les différences hommes-femmes dans le monde des armes à feu, du stand de tir, etc. Donc si vous avez des idées à ce sujet, que vous soyez un homme ou une femme, pour ce qui est de dénoncer des inégalités ou tout simplement parler des différences sans forcément un but de dénonciation ou de féminisme ou de machisme, je vous invite à me le dire dans les commentaires et ce sera avec plaisir que je reprendrai vos suggestions dans ma prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses à corriger dans mon discours, dites-le dans les commentaires. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous voulez transmettre ses idées. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait car sans vous, cette chaîne n'existe pas. A la prochaine.